Bonjour, je suis Judy et je sers au centre de vie dans différents secteurs. J'ai aujourd'hui l'honneur de vous accueillir sur ce message. Préparez-vous donc à prendre vos notes, sortez vos bibles, soyez bénis et bon visionnage. On a le cœur, dans les semaines qui viennent, d'être inspiré par un livre de la Bible, ou plus précisément par un personnage biblique qui s'appelle Esaïe. C'est un livre, le livre d'Esaïe, qui comporte 66 chapitres. Et j'aimerais vous encourager, si vous n'avez pas d'autres lectures, pourquoi pas à commencer à lire Esaïe avec un chapitre par jour. On va prendre le chapitre 12 ce matin. C'est un chapitre qui est assez court. Comme dans tous les livres de la Bible, vous avez des chapitres courts, d'autres plus longs. On n'a jamais trop compris pourquoi c'est découpé comme ça. Il n'y a pas trop de logique. Mais ça permet de souffler aussi. Alors le chapitre 12, du prophète Esaïe déclare, « Ce jour-là, tu diras, je te célèbre éternel, car tu as été irrité contre moi, mais ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'éternel, oui l'éternel est ma force, est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Et vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Et vous direz, ce jour-là, célébrez l'éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples. Rappelez-vous, rappelez combien son nom est grand. Chantez l'éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Pousse des cris de joie, exprime ta joie, exprime ton allégresse. Et c'est une parole puissante, et c'est exactement pile-poil dans ce qu'on a déjà commencé à vivre ce matin, et que l'église vit, que les églises vivent. Alors, Esaïe, de qui s'agit-il ? On est au 7e siècle avant Jésus-Christ, et Esaïe, en fait, est le même, le même nom que Josua, Josué, Osias ou Jésus. Ce sont différentes formes, mais c'est toujours la même racine qui signifie l'éternel, le Seigneur sauve, le Seigneur sauve, quel nom prophétique. Et le livre d'Esaïe parcourt une quarantaine d'années, enfin, le ministère d'Esaïe s'étend sur une quarantaine d'années, avec en particulier quatre rois, dont certains sont très mauvais, d'autres sont bons, et cherchent Dieu. Et c'est un ministère qui s'adresse particulièrement à la tribu de Judas. Voilà un peu pour le contexte, mais c'est un livre fascinant. Ce n'est pas un livre facile à lire, parce qu'il n'est pas, comment dire, chronologique. Il y a des parties aussi concernant le roi Ézéchias, c'est plutôt historique, et d'autres, l'essentiel étant plutôt prophétique. Ce n'est pas un livre facile à lire, parce qu'on a ici un prédicateur. Esaïe est un prédicateur, et ensuite, il retrace ce qu'il a prêché, proclamé, annoncé par écrit. Et du coup, il faut lire ce livre de façon, j'oserais dire, prophétique. Laissez nos émotions aussi être touchées. Et si vous vous mettez à lire le livre d'Esaïe, je vous annonce déjà, parce que c'est mon cas aussi, que vous n'allez pas tout comprendre du premier coup. Mais ce n'est pas nécessaire, parce que le Saint-Esprit va parler à vos cœurs. Et si j'ai été touché par ce livre ces derniers mois, et pas qu'une fois, il y a quelque chose d'extrêmement puissant chez ce prophète Esaïe. À tel point que certains l'ont appelé le cinquième, pas élément, mais le cinquième évangile. Le cinquième évangile. Parce que ce livre, il est traversé de la bonne nouvelle. C'est un livre messianique. C'est un livre, on dit eschatologique. Eschatologie, c'est la science, si on veut, des temps de la fin. Il y a des prophéties remarquables dans le livre d'Esaïe qui nous projettent dans le futur. C'est un livre absolument passionnant. Et dans les semaines qui viennent, on va un peu puiser dans ce livre de différentes manières. Donc ça ne va pas être une étude suivie. On ne pourrait pas le faire le dimanche matin, ce n'est pas le but. Mais par contre, ça peut être une source d'inspiration. Ça peut t'encourager dans ta foi. Également à t'inspirer par la Bible. Je lisais ces jours qu'en étudiant, en parcourant l'histoire de Guillaume Farrell. Vous connaissez Guillaume Farrell ? Yes, les Neuchâtelois connaissent. Guillaume Farrell, c'est l'homme de Dieu de cette ville. C'est l'homme qui va amener la réformation ici à Neuchâtel. C'est un Français. D'ailleurs, Neuchâtel à l'époque est français d'une certaine façon. Ça se recoupe, ça se surcoupe. C'est très compliqué, le Moyen-Âge ou la fin du Moyen-Âge. Parce qu'il y a l'Empire romain germanique, mais en même temps, il y a le royaume de France, enfin, ci et ça. Mais Neuchâtel, à cette époque, appartient plutôt, est plutôt relié à la France, en étant relié quand même au canton de Berne, à la ville de Berne, qui a une forte influence. Et ce Guillaume Farrell, c'est un homme que Dieu a touché. Il arrive, il est né à Gapes. Et Gapes, comme tout le monde le sait, c'est dans le sud de la France. Enfin, c'est côté Cistéron, par là en bas. Petit village, il est né dans un petit village, et puis il est d'une famille très catholique, très pieuse. Mais il va connaître, alors qu'il étudie à Paris, un homme qui va le bousculer dans sa foi, qui a déjà une première connaissance, la grâce de Dieu. Les choses évoluent, les choses changent. À la même époque, il y a Martin Luther en Allemagne. Enfin bref, Guillaume Farrell va comprendre la grâce de Dieu. Et il va devenir un prédicateur de la grâce de Dieu. Et à un moment donné, il est à Montbéliard. Enfin, il a tout un parcours passionnant, mais il est à Montbéliard. Et il y a des catholiques, des prêtres catholiques, qui font une procession. Les processions, elles étaient censées honorer un saint. Je la dirais une divinité, mais un saint. C'était Saint Antoine. Alors il y avait une statue de Saint Antoine. Et puis, la foule suivait les prêtres. Et il y avait des processions, comme ça peut exister encore dans des pays catholiques aujourd'hui. Et Farrell voit ça. Alors j'ai sauté un peu l'histoire, parce que je ne peux pas entrer dans les détails. Mais il voit ça. Et ça bouillonne en lui. Que fait-il ? Il court vers la procession. Il se saisit du saint, donc de la statue. Et il la jette dans le fleuve. Il est intrépide. C'est vraiment un homme fougueux, sans crainte. Et franchement, toute son histoire est émaillée de récits similaires. Et donc, il précipite. Alors du coup, il est en danger de mort, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Un saint, c'est saint, c'est sacré. Sauf que, tout à coup, le bruit se répand, que l'eau s'est ouverte et que le saint a disparu. Alors il y a un grand respect. Et puis, Guillaume Farrell s'en va et continue sa route. Voilà un épisode. Mais j'ai aussi lu une chose qui m'a frappé. C'est que par la suite, il sent qu'il est nécessaire, que c'est juste, de venir sur Neuchâtel. Et voilà que la nuit survient. C'est-à-dire qu'il est en voyage, il est avec un ami, il est avec un jeune qui l'accompagne. Mais voilà qu'il s'égare, je ne sais pas où, sans doute quelque part entre Bâle et Neuchâtel. Et la nuit survient. Et il pleut, c'est tempétueux, il pleut et c'est désespérant de trouver leur chemin. Il s'asseye au milieu de la route. Puis par la suite, il écrira, « Oh, Dieu, en me montrant ainsi mon impuissance dans les petites choses, a voulu m'apprendre mon incapacité. » Et en fait, c'est un moment terrible dans sa vie, dont il se souviendra toujours. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Voilà un homme, Guillaume Farel, qui est intrépide, qui ne craint pas d'être lapidé. Ça lui est arrivé à Valangin une fois, alors qu'il était aussi allé prêcher là où c'est interdit. C'est arrivé dans les chapelles où il se rendait, les gens lui balançaient des pierres, il était ensanglanté, on l'enfermait, tout ça, ça allait. Mais cette petite pluie, on va dire quand même cette tempête, ça, ça l'a mis hors de lui. Et l'histoire raconte qu'il était vraiment dans la boue, qu'ils étaient sales, qu'ils étaient détrempés jusqu'au zoo. C'était juste terrible, mais terrible. Non, pas terrible, mais pour lui, oui. Moi, j'aurais eu... Voilà, je me serais dit, bon, il pleut, je suis mouillé, je suis détrempé. Je retrouverais mon chemin. J'aurais trouvé beaucoup plus difficile d'aller attaquer les prêtres, d'aller... Parce que ce qu'il faisait, il entrait quand la messe avait lieu. Le prêtre célébrait la messe, il montait quand il y avait une chaire, et il commençait à annoncer l'évangile pendant la messe. Donc, il y avait deux... Imaginez l'inverse ici, un prêtre arrive et puis célèbre la messe. Enfin, je ne sais pas. Donc, il a fait ça souvent. Et les gens étaient fascinés parce qu'il se passait quelque chose. Et donc, la messe, personne ne la comprenait, vu que c'était en latin. Et puis, lui, il annonçait l'évangile en français, en bon français de l'époque. Et les gens comprenaient. Mais là, cette petite tempête le met hors de lui. Alors, ça me fait penser à quelque chose. Vous verrez le lien aussi avec le livre d'Esaïe. Et j'ai compris que le Seigneur, et on a beaucoup parlé aujourd'hui dans les prophéties, dans les pensées de Dieu, que nous sommes confrontés à des difficultés dans nos vies, forcément. Et très souvent, nous les surmontons assez facilement au début de notre vie chrétienne. Parce que Dieu répond, comme elle sait. Alors, je ne dis pas que tu es au début de ta vie chrétienne. C'est déjà bien ancré, solide et tout ça. Et puis, certains écoutent et disent, oui, mais bon, ce jeûne, c'est sympa. Il va à un camp, il est fatigué, Dieu le relève. Oui, mais s'il connaissait mes problèmes, mes vrais problèmes. Non, mais je ne dis pas ça par, tu comprends ce que je veux dire. Mais peut-être que certains se disent ça, des gens plus âgés. Ils disent, oui, mais tu vois, toi, tu n'es pas passé par un divorce, tu n'as pas connu le cancer, tu n'as pas perdu un travail. Et en fait, la question, c'est, on a tous des points forts et des points faibles, forcément. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné dans nos vies, le Seigneur va s'intéresser à nos points faibles. Il va s'intéresser à ce qu'on cache. Il va s'intéresser aux éléments non-vie qu'on fuit. Parce que Farrell, il aurait pu aller, mais mille fois dans des églises, il aurait pu, il aurait pu, c'était une force qu'il avait. Prenez un alpiniste, il peut gravir les plus hauts sommets sans crainte. Je suis impressionné de voir les alpinistes chevronnés, ils n'ont quasiment aucune crainte. Il y a des gens comme ça, on parlait avec mon fils de Mike Horn, mais voilà, des gens, ils sont dénués de crainte quasiment. Mais probablement que leur point faible n'est pas là. Il est ailleurs. Et mon point faible, là où Dieu veut travailler parce que le Seigneur s'y intéresse, il n'est pas là où peut-être toi tu as peur, où toi tu crains, où toi tu redoutes. Il est peut-être ailleurs. Nous sommes tous confrontés à différentes réalités et le Seigneur veut nous toucher dans les domaines les plus précis. Dans l'Ésaïe 43, versets 18 à 19, il est dit, ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez pas ou plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne le remarquerez-vous pas ? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans des endroits arides. Amen. Peut-être que tu as l'impression que c'est aride, désertique ta situation. Et on a tous des domaines plus ou moins arides. Et pourtant Dieu va agir. Là, je suis parti cet été, comme vous le savez, peut-être en Angola une semaine, ce n'est pas un long voyage, mais quand même, et j'appréhendais. Et tout à coup, j'ai parfois des petits moments comme ça d'anxiété. Et l'anxiété, en fait, après, je l'ai identifiée, je déteste être seul. Et c'est comme ça. Je sais que beaucoup parmi vous adorent être seul. Moi, pas. J'aime la compagnie, j'aime la foule, j'aime le contact. Pourtant, je ne suis pas particulièrement extraverti, mais je n'aime pas être seul. Parce que mes pensées partent dans tous les sens. Et voilà, par exemple, pas seulement, mais... Donc, je n'aime pas trop être seul. Alors, je me dis, mais faire ce voyage seul là-bas, c'est pas que j'ai peur que l'avion chute, c'est pas que j'ai peur qu'il y ait des terroristes. Au moins, s'il y avait ça, il se passe quelque chose. Mais dans l'avion, c'est pas ça, c'est plus le sentiment d'entreprendre seul. Alors, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais rencontrer quelqu'un. Première chose qui se passe, c'est que dans l'avion, pas dans l'avion, dans le train, je commence à lire un livre. Et précisément, le chapitre porte sur le fait d'être seul. Et ça m'a beaucoup parlé. La qualité, la... En fait, j'ai réalisé que ce problème que j'ai, ce défi que j'ai, où je n'aime pas être seul plusieurs jours, par exemple, je ne pourrais pas partir parce que je déprimerais seul. Eh bien, en réalité, Dieu veut travailler ça parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Et puis, j'arrive à Lisbonne. Et je suis là dans ce grand aéroport qui ressemble à tous les aéroports de la planète. Ils sont tous plus ou moins identiques. À l'heure actuelle, il n'y a plus de partage. Et je suis là et quelqu'un arrive avec un grand chapeau. Je lui dis, salut Olivier ! Et c'était le pasteur de Saint-Blaise que je connais bien. Et c'était un petit clin d'œil du Seigneur. On a partagé un moment ensemble. parce que j'avais prié que le Seigneur mette quelqu'un que je connaisse sur ma route. Alors Dieu, et le voyage s'est extrêmement bien passé par la suite, mais Dieu connaît nos cœurs. Ça peut vous paraître anodin, ce que je partage ici. Mais chacun a des points plus ou moins forts, plus ou moins faibles. Et en fait, vous allez vous-même, à un moment donné, être vrai devant Dieu. Et dire, mais Seigneur, travaille ma vie, travaille mon cœur dans ce domaine précis. J'ai passé ma vie à fuir. J'ai passé ma vie à vouloir autre chose. J'ai passé ma vie, mais maintenant, le Seigneur touche ton cœur. Et si c'est difficile, s'il y a une période difficile, c'est précisément parce qu'il y a une œuvre de Dieu qui est en train de se faire. Ceci dit, en Angola, ce qui m'a passionné, enfin passionné, encore une fois, ce n'était pas très long, mais le dimanche matin, on avait une réunion en culte. Et je savais que c'est un pays qui est, entre guillemets, chrétien, c'est-à-dire qu'il y a une forte proportion, soit catholique, mais surtout d'évangéliques, de pentecôtistes. À chaque coin de rue, et je n'exagère pas, il y a une église. Toutes avec des noms plus intéressants et farfelus les uns que les autres. L'ambassade du Christ, l'église de Patmos, l'église universelle, l'église internationale, l'église de la délivrance, l'église d'adoration, l'église de la louange. Enfin, il y a vraiment pour tous les goûts, en tout cas en termes de noms. Après, elles se ressemblent toutes, finalement. Mais ce qui m'a fasciné, c'est que le dimanche matin, oui, il faut dire que l'Ouanda, est-ce qu'il y a des Angolais parmi nous ? Yes, vous pourrez confirmer. C'est une mégapole de 8 millions d'habitants avec l'allomération. Et on estime qu'un quart de ces personnes sont chrétiennes au sens évangélique. Alors, une ville, une immense ville qui est fortement polluée, beaucoup d'embouteillages, donc l'Afrique boucolique, la savane, non, non, c'est vraiment la ville, beaucoup d'embouteillages, beaucoup de pollution parce que l'essence n'est pas chère, etc. Les voitures sont anciennes, beaucoup de poussière aussi. Et vraiment, c'est trépidant. Et on mettait beaucoup de temps de se déplacer d'un endroit à l'autre de la ville, c'est compliqué. Mais le dimanche matin, j'ai été frappé quand on part vers 9h30, de voir partout, 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 des familles bien habillées, des enfants bien habillés, des milliers de personnes qui se rendent à l'église pour adorer le Seigneur. Et là, je réalise, et on me l'a dit aussi, la ville s'arrête, les embouteillages disparaissent pendant les deux heures de culte parce que la population va à l'église et ça a touché mon cœur. Parce que je me suis dit, c'est la première fois que je suis dans un pays où une majorité peut-être des gens se rendent le dimanche à l'église pour adorer le Seigneur. Malgré tous leurs défis, tous leurs problèmes, leur pauvreté, tout ça, au point même où la ville, où les embouteillages s'arrêtent, et puis ensuite, deux heures après, ça redémarre. Comme avant ! C'est très compliqué. Mais c'est quand même fascinant. Alors évidemment, on se pose tous la question, mais ces réveils, parce qu'il s'agit quand même d'un réveil, comme on les voit aussi en Amérique latine, dans différents pays, est-ce que vraiment la société change ? Est-ce que vraiment ces chrétiens, ces centaines, milliers d'églises ? Eh bien, j'ai le sentiment que oui, mais pas aussi vite qu'on aimerait. Et ça, c'est un autre sujet, c'est une autre question. Parce que ce sont des pays, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de problèmes. La délinquance aussi, elle continue d'exister. On n'est pas dans des pays paisibles comme la Suisse. Mais par contre, il y a une soif de Dieu, une soif du Seigneur. Et parfois, c'est un peu naïf, parfois, c'est un peu simple. Parfois, c'est... Mais quand même, et là-bas, on était avec les églises vignardes pour aider, juste pour la petite histoire à démarrer, un mouvement dans ce pays. C'était fascinant de voir aussi ces responsables chrétiens de différents pays. Ça ouvre l'horizon. de voir ce que Dieu fait dans différents pays, de voir ce que le Seigneur est en train d'agir. Et on avait, juste pour l'anecdote, mais deux pasteurs, un de 80 ans, qui continue de voyager d'Afrique du Sud, eux sont des Blancs, d'origine américaine ou hollandaise, etc., etc. Et ils nous disent, oui, en Afrique du Sud, actuellement, le taux d'intérêt est à 18%. Et tu te dis, mais... Donc, c'est l'accession à la propriété, vous oubliez si vous n'avez pas l'argent. On est dans des univers différents, et c'est pour ça aussi que c'est absolument passionnant de voyager. C'est absolument passionnant de voyager. Et le message que j'aimerais dire, c'est que Esaïe, en fait, c'est un prophète des promesses de Dieu, et c'est un prophète aussi qui dénonce, qui dénonce les dérives du peuple sur des décennies, comme d'autres prophètes. J'ai réalisé, en résumé, qu'il y a quatre choses qu'Esaïe dénonce. La première chose qu'il dénonce, et ça, vous le savez sans doute si vous lisez l'Ancien Testament, c'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, ce sont ces divinités qu'on adore, mais les Juifs de cette époque, les Hébreux, sont malins, parce qu'ils ont toujours l'éternel, mais il est mélangé aux autres divinités. Donc, c'est un mixte, c'est un mélange, et c'est ça qui rend la chose très problématique et qui déplaît au Seigneur. Ils ont l'éternel pour ceci, mais après, ils ont toutes les autres divinités, divinité de la fertilité, divinité pour ceci, divinité pour cela, et ils sont influencés par les peuples environnants par rapport à ça. Voilà une des choses que Dieu dénonce et il leur dit, je suis un Dieu saint. Tout le livre d'Esaïe porte sur la sainteté de Dieu, la mise à part, et Dieu cherche un peuple saint. Et à chaque fois, Dieu leur dit, mais si vous revenez à moi, si vous me cherchez, vous allez être encouragés, vous allez être bénis, vous allez être fortifiés, mais arrêtez avec ces bouts de bois, arrêtez avec ces pièces de métal que vous vénérez, alors que c'est vous qui les avez fabriquées, elles ne parlent pas, elles ne s'expriment pas, mais arrêtez avec ça. Évidemment qu'il y a un pouvoir spirituel là derrière, démoniaque, et c'était difficile pour ce peuple et ces peuples de s'en détourner, mais Dieu les exhorte à travers ce prophète Esaïe. La deuxième chose qu'Esaïe dénonce, c'est l'injustice sociale. On n'en est pas toujours conscient, mais tout le chapitre 58, par exemple, Esaïe dénonce. Vous jeûnez, vous priez, leur dit-il, c'est bien, mais pendant que tu jeûnes, tu maltraites tes ouvriers dans la maison. Pendant que tu pries, mais en réalité, il y a des esclaves. Et Esaïe dénonce l'injustice sociale. C'est un véritable socialiste à ce moment-là. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que les socialistes pourraient s'y reconnaître si vous êtes socialiste, parce que c'est vraiment ça, c'est biblique. Dieu dénonce l'injustice sociale, profondément. Il est en désaccord et ça va entraîner le jugement de Dieu parce que Dieu ne supporte pas que les plus faibles subissent la loi des plus forts, le mépris des plus forts. Jamais Dieu ne tolère ça. Et puis, une autre chose aussi que Dieu dénonce, c'est tout ce qui touche à l'occultisme, à l'influence babylonienne. Je n'entre pas dans les détails aujourd'hui. Et puis, encore une chose aussi, c'est le mépris du sabbat. Et on pourrait multiplier les exemples, mais le sabbat aussi est une priorité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Esaïe nous exhorte ce matin à être radicalement sains, à être au clair sur nos priorités, à éviter les fausses sécurités que la Bible appelle des idoles. Où est-ce que tu en es dans ton cœur, dans cette sainteté, dans cette pureté, cette radicalité pour Dieu ? Et ça dure toute une vie. La question, ce n'est pas maintenant d'être parfait du jour au lendemain, tu ne le seras pas, mais c'est simplement d'être vrai devant Dieu et dire, Seigneur, change ma vie, change mon cœur, change-moi, je veux être cet homme, cette femme, ce peuple mis à part, cette partie de ton peuple, je veux être vraiment là où tu es, je veux être là où est la nuée, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, je veux vivre cela, je veux arrêter de me laisser influencer par les comparaisons de la société dans laquelle nous sommes, société qui se paganise, qui est païenne de plus en plus, et donc, Dieu nous donne du discernement pour trier. Quelles sont tes valeurs profondes ? Le sabbat, c'est le jour du repos, le jour du repos qui est dédié à Dieu, un jour chômé, un jour durant lequel on ne travaille pas, c'était formellement interdit. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas interdit sous cette forme, mais est-ce que tu as un jour par semaine, est-ce que c'est ce jour dédié à Dieu, comme tu es là ce matin, c'est juste. Mais on voit après la pandémie, un peu partout en Occident, des chrétiens et chrétiennes qui délaissent le sabbat. Oui, mais finalement, si Dieu nous a interdit d'aller à l'église, sous-entendu les autorités, mais si finalement c'était permis, pourquoi y retourner ? Je simplifie, c'est un peu ironique, mais vraiment, nous devons être au clair sur nos valeurs spirituelles, sur le sabbat, le jour du repos. Et ce n'est pas la question, une fois de se reposer à la maison, de ne pas venir à l'église, il n'y a aucun problème avec ça, nous ne sommes pas sous la loi. Mais fondamentalement, ça reflète quelque chose d'intérieur, n'est-ce pas ? Et vraiment, le repos de Dieu, il sait ce qui est bon pour toi, il sait ce qui est bon pour nous. On a besoin, comme disait Matthieu la semaine passée, de temps personnel avec Dieu, seul à seul. Mais il y a une bénédiction particulière lorsque nous nous réunissons tous ici, ou dans nos petits groupes, ou si tu es visiteur dans l'église qui est la tienne, il y a une bénédiction de Dieu. Alors Dieu vraiment nous encourage. Humilité ou humiliation ? L'humilité, tu l'as choisie, l'humiliation, c'est les circonstances de la vie qui te l'imposent. Mais je peux te dire, tu peux passer à côté de beaucoup d'humiliation douloureuse si tu commences par t'humilier, comme dit la parole de Dieu, dans la puissante main de Dieu. Et tu vas être épargné, pas de tout, mais de beaucoup de douleur quand même. En fait, le Seigneur est en train de travailler. Vous savez qu'il existe une région sur la planète près de l'équateur où il est possible que durant des jours voire des semaines, il n'y ait aucun vent. On l'appelle la région des calmes équatoriaux. C'est une zone intertropicale de convergence. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ça. Mais autrefois, cette région était dangereuse. Et savez-vous pourquoi elle était dangereuse ? Non pas parce que la mer était agitée, tempétueuse, mais par manque de vent, justement. Les navires, vu que les navires étaient propulsés par le vent, grâce à leur voile, ils restaient fixés au même endroit, sans bouger, durant des jours et des semaines. Et les vivres commençaient à manquer. Je suis en train de te dire que le calme plat est quelque part bien pire que la tempête que tu traverses. Parce que la tempête que tu traverses, s'il y en a une, petite ou grande, il y a déjà les réponses de Seigneur qui se préparent. Il y a déjà Jésus qui est dans la barque. Il y a déjà Jésus qui va stopper cette tempête ou toi-même, tu oseras le faire. Et donc, si tu es confronté à des situations compliquées, sache que ce soit des douleurs, que ce soit professionnel, que ce soit familial. Mais j'aimerais t'encourager. Oh, nous sommes une église charismatique. Nous croyons dons spirituels. Nous croyons miracle de Dieu. Amen. Amen. Mais aussi nous croyons à la conduite du Seigneur et nous croyons que Dieu a des réponses quand le miracle n'est pas instantané, quand la guérison n'est pas rapide. On ne va pas être dépassé, on ne va pas être désabusé parce que Dieu cherche nos cœurs. Et moi, j'ai envie de voir les miracles de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Mais non pas parce que je ne connaîtrai pas le Seigneur, mais parce que je le connais. Et non pas parce que j'ai pris la fuite, parce que je pense que s'il y avait... Vous savez, des fois, on a une fois, magique, une pensée magique. Ce n'est pas ça qui intéresse le Seigneur, mais vraiment de passer à travers et de continuer à se laisser façonner, travailler par lui. Nous voulons être des disciples. Nous voulons être un centre de vie, de vie de disciples. Amen. Nous voulons tous être des disciples de Jésus-Christ qui sont robustes, qui sont solides, qui ont des fondements dans leur vie. Je me réjouis de cet automne, de tout ce que le Seigneur prépare. On a eu des bons temps cet été aussi, de repos, tellement bien que j'en ai assez maintenant et je me réjouis des activités, mais aussi des temps de lecture, des temps d'écoute du Seigneur et je suis passionné par ce que Dieu prépare. On en parlera un peu plus dimanche prochain, quelques minutes, de dire un peu des idées, des pistes qu'on a. Rien de révolutionnaire, mais des choses encourageantes. Le mouvement de réveil du Seigneur continue. Et j'aimerais te dire que tu es au bon endroit si tu es dans une église où la vie de disciple est la priorité, parce que Dieu va agir. Mais laisse-toi travailler. On ne veut pas bâtir sur des fondements de sable, comme il était dit ce matin. On ne veut pas une maison bâtie sur le sable, comme dit la parole de Dieu, mais on veut quelque chose qui est sur le roc, qui est solide, qui va tenir les intempéries, le réchauffement climatique, spirituel. On veut tenir, on veut avoir ressources, on veut avoir les ressources, on veut avoir accès à la fraîcheur du Seigneur quand il fait trop chaud ou à sa chaleur quand il fait trop froid. Amen. Dieu veut faire de toi un chrétien, une chrétienne forte, solide. Amen. Quel que soit ton âge, quel que soit ton parcours, ne baisse pas les bras parce que Dieu est en train de t'exhorter ce matin et de travailler ton cœur pour que tu deviennes un chrétien solide et fort. Et ça va être une bénédiction pour ton entourage, pour tes enfants qui ne vont peut-être pas si bien que ça. Mais qui a une vie parfaite ? Personne. C'est une illusion. Et je ne suis pas en train ce matin de vous promettre une vie parfaite, mais une vie de bénédiction. Parce que tu vas être un disciple et plus tu seras proche de ton Seigneur, il va te bénir. Et j'aimerais terminer encore par un bout de texte, oui, dans Esaïe 58. Dans Esaïe 58, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, donc pendant le dimanche, le samedi, le jour du repos, parce que sabbat signifie repos comme vous le savez, pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles et ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays et je te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre, Jacob. Oui, c'est l'éternel qui l'affirme. Alors transposez ça sur votre vie. Si tu ne fais pas n'importe quoi du jour saint du Seigneur, de la sainteté de Dieu, de son œuvre, par exemple. Toutes les choses saintes. Peut-être laisse le verset en cours. Merci Antoine. Pour ne pas faire ce qui te plaît, vous avez vu qu'il y a une notion de plaisir dans tout ce passage. Ne pas faire, c'est normal, on a tous des envies, des plaisirs, des désirs, mais ne fais pas ce qui te plaît durant mon saint jour. Par contre, fais de ce jour un jour de plaisir. Waouh ! Ça veut dire qu'on n'est pas dans la loi, on n'est pas dans l'égalisme. Mais dis au Seigneur que lire la Bible devienne un plaisir. J'aime lire la Bible. C'est devenu pour moi un véritable plaisir de lire la Bible. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des jours où c'est sec, des jours où je n'ai pas envie, mais de plus en plus, plus j'avance. Et c'est déjà depuis quelques années, c'est une joie, un plaisir. Tellement la présence de Dieu est là. Mais j'aimerais t'encourager dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la famille spirituelle. Si tu n'as pas de plaisir, si tu n'as pas envie, si tu n'as plus envie, j'aimerais juste te dire que c'est normal. Par contre, tu peux prier et dire Seigneur, redonne-moi du plaisir sur les choses saintes et spirituelles. Et ça nécessite un effort de prier en ce sens-là. Parce que c'est beaucoup plus facile de suivre ton inclinaison naturelle que la Bible appelle la chair. Et ce n'est pas faux. Mais c'est plus facile de se mettre dans la télé, dans Netflix, et ce n'est pas faux. Mais à un moment donné, ça va prendre la place. Alors, c'est une question de plaisir. Et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas accomplir tes propres désirs, alors tu t'ouvras ton plaisir dans l'éternel. Donc, tout est là. Et Dieu va transformer tes envies, transformer tes joies, transformer tes plaisirs pour t'orienter vers quelque chose de nouveau qu'il est en train de préparer comme on l'avait au début. Et ça va être vraiment une terre de promesses, une terre de bénédictions. Le Seigneur veut le meilleur pour toi. Amen. Le Seigneur veut vraiment, vraiment, vraiment le meilleur pour toi. Crois-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il veut le meilleur, meilleur pour toi. Mais ce meilleur, il sait ce que c'est. Peut-être que ce n'est pas exactement correspondant à ton plaisir du moment, mais ça va devenir ton plaisir, ta joie, ta force. Et tu vas avoir juste une joie incroyable avec Dieu. Et cette église qui connaît ça, qui a ce type de disciples, mais elle rayonne du Seigneur et les gens affluent et sont touchés, ont juste envie de connaître Dieu parce qu'ils sentent que c'est différent, parce qu'ils sentent. Ce qui m'a frappé en Angola, c'est quand même la joie des chrétiens. C'est la joie de ces enfants de Dieu. J'ai visité beaucoup de pays en Afrique et je n'aimerais pas du tout être méprisant à l'égard de l'islam. Oui, c'est un peu, mais à l'égard des musulmans que je respecte parce qu'ils ont une crainte de Dieu. Mais c'est quand même différent. Globalement, quand vous êtes dans un pays qui a majorité chrétienne, vous sentez une sorte de bienveillance. Et encore une fois, personne n'est parfait, tout ça. Mais il y a quand même une joie. Souvent, vous êtes dans la rue, vous êtes quelque part à l'étranger, vous côtoyez quelqu'un, vous croisez quelqu'un et vous dites, mais celui-ci doit être chrétien, doit être chrétienne. Et souvent, c'est le cas. Parce qu'on sent l'atmosphère du ciel. Et Dieu veut nous rendre bienveillants, remplis de sa présence, remplis de sa joie et de bénédictions, des fruits de bénédictions, des flottes de bénédictions. On aura l'occasion dans les semaines qui viennent de continuer avec ce livre des Haïts. Je me réjouis qu'on parle aussi du côté des temps de la fin parce qu'il en parle aussi beaucoup. Ce n'est pas le sujet ce matin. C'est une entrée en matière envers où le Seigneur nous conduit. Il y a tellement de choses. Alors Seigneur, je te remercie parce que tu es là ce matin pour mes frères et sœurs, pour moi-même. Et tu veux encourager, 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 encourager. Et Papa, je crie à toi ce matin pour tous ceux et celles qui sont un peu découragés, un peu dépités, un peu désabusés. Mais Seigneur, nous déclarons ce matin que ce n'est pas ta pensée pour eux parce que tu as des projets de bénédictions et non de malheur. Amen ! Et nous voulons déclarer, élevons-nous pour déclarer les promesses de Dieu sur vos vies, sur ta vie, sur ton entourage. Que nous puissions tous ensemble déclarer ces promesses. Alors je vais simplement... Approchez-vous de moi, Esaïe 48. Approchez-vous de moi Écoutez, 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 Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis sur le chemin suivre. Si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. Ta descendance serait pareille au sable. Oh, sortez de Babylone, fuyez du milieu des Babyloniens. L'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Amen. Oh, Seigneur, je prie que l'eau jaillisse ce matin dans chacune, chacune, chacune des vies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501